Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser Binance. Alors Binance, qu'est-ce que c'est ? Binance, c'est le plus gros exchange de crypto-monnaie qui existe au monde. Il n'y a pas longtemps, il a été certifié justement PSAN, c'est-à-dire prestataire de services sur actifs numériques, par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est l'entité qui régule tout ce qui se passe au niveau financier et bancaire en France et elle a donné son aval à cette plateforme. Donc ça prouve quand même assez bien le sérieux de cette plateforme et sa volonté de s'installer durablement en France. Donc quand vous allez, vous allez tout simplement sur Binance.com, vous créez votre compte, donc jusque-là, rien de compliqué, comme d'habitude, votre mot de passe, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, tout ça, tout ça et les différentes vérifications. Une des premières choses que je vous inviterai à faire quand vous créez votre compte justement, c'est d'aller paramétrer justement sur votre profil le 2FA, c'est-à-dire la double authentification. Ça vous permet justement de sécuriser votre compte et justement de pouvoir aller améliorer la sécurité de votre compte. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir vous connecter, ça va en plus justement de votre adresse e-mail et de votre mot de passe, vous demander également de rentrer un code à six chiffres qui sera visible uniquement sur votre téléphone, sur l'application par exemple Google Authentificator. Donc ça vous donne vraiment une bonne sécurité en plus et c'est quasi un indispensable pour moi d'intégrer la double authentification sur l'ensemble des endroits où on dépose notre argent. Vous savez, c'est un peu avec votre banque où des fois pareil, il vous demande de rentrer le code que vous avez reçu par mail ou le code que vous avez sur votre application à code spécial que seul vous connaissez ou ce genre de choses ou aussi par téléphone, vous pouvez recevoir des fois des SMS. Donc là, quand vous êtes là, vous pouvez aller du coup comme je vous ai montré sur votre profil, vous allez dans le tableau de bord et dans le tableau de bord, vous avez ici dans activer 2FA, justement le 2FA. C'est très très important et ça en va de votre sécurité parce qu'il faut se rappeler justement là on est en ligne et que vous mettez du vrai argent, enfin l'argent de votre compte en banque, l'argent que vous avez travaillé pour l'obtenir. Donc c'est très important de sécuriser absolument toute votre plateforme. Et justement sur certaines plateformes, vous avez également, quand vous créez votre compte, une phrase de 12 mots que vous devez noter et retenir et qui vous permettra, si vous perdez vos codes d'accès, de restituer justement l'ensemble de vos actifs, de votre compte. Justement, alors que si des fois vous ne retenez pas ces 12 mots, justement dans le bon ordre, vous pouvez perdre l'intégralité de ce que vous avez déposé sur ces plateformes. Alors, pour commencer, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous êtes sur Binance, la première chose à faire, c'est déjà évidemment de fouiller, mais bon, pour voir comment ça marche. Mais ensuite, pour aller à l'action, justement, c'est d'aller déposer de l'argent. Donc pour aller déposer de l'argent, vous allez là, dans Acheter des crypto-monnaies, et vous allez dans Dépôt bancaire. Alors, dans Dépôt bancaire, vous allez pouvoir choisir, donc tout d'abord, la monnaie dans laquelle vous souhaitez effectuer votre dépôt. Donc là, ça va apparaître dans quelques secondes. Donc justement, si vous préférez déposer des dollars, des euros, ou tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous aurez la possibilité de déposer votre argent par deux moyens. Soit par virement bancaire, ou alors avec votre carte bancaire. Donc, ce n'est pas les mêmes frais. Avec votre carte bancaire, ça va vous coûter justement 1,8% de frais de transaction. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez déposer 1000 euros, il faudra déposer, finalement, ça va vous coûter 1018 euros. Et alors que par virement bancaire, par contre, ça prendra un peu plus longtemps, donc 1 à 3 jours, et ça vous coûtera seulement 1 euro. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez utiliser la carte bancaire ou le virement bancaire. Voilà. Donc, par exemple, si on met la carte bancaire, je mets continuer. Et ensuite, vous allez voir, ça va vous proposer justement le montant que vous voulez déposer et la carte que vous souhaitez utiliser. Donc, moi, j'en ai déjà une qui est enregistrée, mais vous, vous rentrez près la vôtre. Ou alors, si je reviens précédemment, pour le virement bancaire, c'est la même chose. Vous allez pouvoir déposer votre argent en choisissant virement bancaire. Tac. avec le virement CEPA, donc traditionnel, comme on en a l'habitude. Donc, le virement bancaire, vous faites continuer, donc le montant, et ensuite, vous faites continuer. Donc, par exemple, justement, si je dis que je veux déposer 1 000 euros, justement, ça va m'envoyer sur cette page et ça va me donner le nombre du bénéficiaire à rentrer au moment de faire le virement, l'IBAN auquel envoyer et puis le code BIC. Et donc, vous rentrez tout ça, plus le montant, évidemment, sur votre application bancaire ou sur votre site bancaire et vous pourrez recevoir ça, justement, sur votre plateforme dans les 1 à 3 jours. Si vous avez déjà des crypto-monnaies et que vous souhaitez les déposer, justement, sur votre compte Binance, c'est aussi simple que ça et d'ailleurs, par la même occasion, je vais vous montrer comment, enlever les crypto-monnaies que vous avez sur Binance pour les envoyer ailleurs. Donc, ça marche dans les deux sens, du coup, pour envoyer et pour recevoir. Donc, vous allez dans votre portefeuille spot. Le portefeuille spot, en gros, c'est votre portefeuille classique. C'est là où vous avez toutes vos crypto-monnaies que vous détenez. Parfait. Donc, une fois arrivé sur le portefeuille spot, vous allez pouvoir donc déposer, retirer, envoyer, transférer, tac. Donc, du coup, si je fais ça, tac, alors, je décoche cette case qui m'embête. Donc, par exemple, regardez, hop, par exemple, vous avez des, donc ça, c'est pour acheter, pour vendre, justement, là, je suis sur la ligne Ethereum. Donc, si vous vouliez, par exemple, déposer de l'USDT, on va prendre l'exemple de l'USDT. Donc, si vous voulez déposer des ETH, donc de l'USDT que vous avez sur la plateforme, vous allez dans dépôt, et hop, et là, ça va vous donner, justement, donc là, par exemple, ce que vous voulez déposer, on vient de le dire, justement, c'est l'USDT, parfait, ça, c'est retenu. Vous choisissez le réseau que vous voulez, donc le réseau par lequel vous voulez envoyer la, vos ETH, par exemple, sur le réseau ETH, donc ça, c'est très important, quand vous l'envoyez, faites bien attention que vous êtes toujours sur le bon réseau, sinon votre crypto sera perdue. Donc, tac, donc là, on veut déposer, par exemple, tac, 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 ok, et ça nous, c'est cette adresse-là, par exemple, que l'on doit envoyer sur la plateforme sur laquelle vous souhaitez envoyer, enfin, la plateforme à partir de laquelle vous voulez envoyer les USDT vers Binance, et c'est la même chose, par exemple, donc je vais vous montrer deux sens inverses, si au contraire, vous ne vouliez pas déposer de l'USDT sur Binance, mais utiliser les USDT que vous avez sur Binance pour les envoyer sur la plateforme à quelqu'un d'autre, enfin, où vous voulez, en faire ce que vous voulez, eh bien, il suffit d'aller là, il suffit de se rendre ici, donc par exemple, dans retrait, donc si on prend encore les USDT, donc je veux dire retirer, bon, là, je n'ai pas grand-chose actuellement, je ne sais pas si ça va bloquer, mais tac, les USDT, vous choisissez, et là, vous rentrez l'adresse qui vous a été donnée sur l'autre plateforme ou là, par la personne à qui vous souhaitez envoyer, et automatiquement, ça va peut-être rentrer le réseau, et si ça ne le rentre pas, faites bien attention, justement, de choisir le bon réseau, pour, en fait, c'est comme si vous aviez un système de tuyauterie, et ne vous trompez pas, justement, de système de tuyauterie, justement, pour envoyer, parce que si vous mettez dans un système pour envoyer sur l'autre plateforme et que l'autre plateforme attend via un autre système de tuyauterie, par exemple, donc via un autre réseau, par une autre blockchain, et bien, justement, on aurait un problème parce que l'argent ne pourrait jamais arriver. donc, faites bien attention à choisir le bon réseau, et à rentrer, évidemment, la bonne adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer, ou sur la plateforme à laquelle vous souhaitez envoyer votre crypto-monnaie. Et voilà, comme je te le disais maintenant que tu as assez comment justement déposer de l'argent, donc en dollars-euros via crypto, ou via crypto, via carte bancaire, ou via virement, et bien maintenant, je vais te montrer une fois que tu as déposé, par exemple, des euros, comment tu vas pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Alors, tu vas aller là-haut, justement, dans Exchange, justement, en Binance, et hop, donc Binance, après tu es dans Exchange, donc tu apparaisses sur une page qui peut-être va te sembler un peu complexe de prime abord, mais en vrai, ça va. Donc du coup, au début, logiquement, tu avais des euros, et donc avec les euros, tu vois, tu tapes là, tu as un truc pour faire des recherches, ici, donc tu tapes euro, parce que tu avais des euros, donc il faut mettre EUR, par contre, pour euro, et tout fonctionne par SEM de paire, c'est-à-dire que, par exemple là, c'est de l'euro contre de l'USDT, de l'euro contre du PUSD, donc si je veux échanger mes euros en USDT, je passe par là, et si je veux échanger mes USDT en euros, je passe par là, alors là, je vais te montrer BUSD, USDT, parce que, si tu as bien suivi, du coup, c'est les stable coins, donc c'est un USDT et un PUSD valent tout le temps environ 1 dollar, donc par exemple, je vais dans EURUSDT, tac, si je dis par exemple que je veux avoir des USDT, on ne retient pas compte de ça, vu que c'est stable, le graphique ne ressemble à rien, tac, donc là, on va descendre sur la page, on va descendre en bas, regarde, hop, ici, donc, il y a plusieurs choses à voir, donc, ça va être la même chose après, quand on va être sur une autre crypto-monnaie, genre Bitcoin, Polkadot, Ethereum, Ether plutôt, etc., mais là, on va regarder du coup, par exemple, pour tes euros, là, que tu as, et que tu veux transformer en USDT, donc, tu as le choix, soit de faire des ordres limite, soit des ordres market, donc, à limite, nous, c'est essentiellement ce qui va nous intéresser pour le moment, donc, si je mets market, ça veut dire que le marché propose un prix actuel et que je suis prêt à accepter le prix actuel. Donc, en gros, par exemple, tac, j'ai 1000 euros, donc, je tape ici que j'ai justement 1000 euros et que je suis intéressé, ah, pardon, du coup, vu que je veux échanger mes euros contre des USDT, c'est plutôt mes euros que je veux vendre contre des USDT, donc, c'est ici que je vais taper, par exemple, 1000 euros, pardon, hop, et que je vais mettre vendre, et automatiquement, au prix que j'ai indiqué, du coup, je vais pouvoir obtenir l'équivalent, donc, 1018 USDT, vu qu'actuellement, le taux, il est à peu près 1,018. Donc, là, je vais rentrer avec des USDT, donc, super. Donc, à partir de là, parce qu'à partir des USDT ou des BUSD, on va pouvoir acheter beaucoup plus de choses, alors qu'avec l'euro, on a quand même pas mal de choix, si vous voyez là dans la liste, avec l'euro, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout ce qui est possible, mais on a déjà pas mal de choix à partir de l'euro. Sachant que, pensez qu'à chacune de vos transactions, à chaque fois, vous payez des frais de transaction, donc, si on peut éviter d'en payer plusieurs fois, donc, passez directement de l'euro au bitcoin, par exemple, plutôt que faire euro, euro USDT, et après, passez de l'USDT au bitcoin. Donc, mais bon, si c'est quelque chose que vous pouvez avoir directement, prenez-le directement, c'est pas le cas, passez par l'USDT. Donc, disons que nous avons de l'USDT, et que là, du coup, donc, ça m'a sorti tout ce qui est disponible contre l'USDT, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup plus. J'ai que les A, j'ai les B, j'ai les C, donc, alors, tout à l'envoyer bien contre l'euro, j'en avais beaucoup moins. Donc, on ne va pas être très, enfin, on ne va pas aller pas dans l'originalité, on va faire comme si on voulait acheter du bitcoin. Tac, donc, je vais acheter du bitcoin. Alors, on va faire semblant, évidemment, je ne vais pas en acheter juste pour la vidéo. Tac, donc là, on a choisi le bitcoin. Donc, voilà, comme on le disait actuellement, du coup, on a 1000 USDT, donc ici, 1018 USDT, pardon, donc ici, ce serait écrit 1018 USDT dans le dispo et on pourrait acheter notre bitcoin. Donc, la différence, comme je vous ai dit, entre markets, c'est que vous achetez au prix actuel, donc le prix actuel, là, ce serait 21 585, puis après 21 583, 580, etc. Donc, ça varierait, alors qu'au contraire, avec limite, vu que ça a 21 577, moi, je peux le dire, non, 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 moi, par exemple, je veux acheter du, je mettrai mes 1018, justement, USDT, mais uniquement quand le bitcoin sera au prix de, justement, quand il sera seulement au prix de, par exemple, 21 000. En fait, vous choisissez le prix auquel vous souhaitez l'acheter. Donc, vous voyez, regardez, là, paf, dans stop limit, vous irez, vous dites que vous voulez acheter pour 1018 USDT, sauf, par contre, vous ne l'achèterez pas à 21 577, ça ne vous voit pas, vous pensez qu'il va aller à 21 000, donc si ça touche 21 000, à ce moment-là, vous allez posséder pour 1018 USDT de bitcoin, au moment où ce sera à 21 000. Donc, ça vous permet d'acheter plus bas, par exemple, et ça marche aussi si vous souhaitiez, si vous avez des USDT et que vous souhaitez les vendre, vous pouviez ici, dans stop limit, dire, je souhaite vendre, du coup, tous mes USDT, donc là, vous mettrez 100% ou 50% en fonction du montant de votre position que vous voudriez, et vous allez dire, là, par contre, je voudrais vendre uniquement quand ce sera à 23 000, et là, vous mettez un ordre qui, pareil, se déclenchera uniquement si ça touchait les 23 000. Donc, avec justement stop limit, vous avez le choix de demander à ce que ça s'achète plus bas ou décidez que ça se vendre à votre place sans que vous soyez connecté à chaque fois. Et ça se connecte, ça se vendra environ et ça s'achètera environ au prix que vous avez déterminé. Alors qu'au compte 1 market, c'est là, si j'avais du Bitcoin et que je disais, tout ce que j'ai de Bitcoin, je veux le vendre compte de USDT et rendez-moi mes USDT. Et ça se ferait au prix du marché qui actuellement serait de 21 590. Donc, voilà. Alors, une petite explication peut-être pour les toutes débutants pour savoir à peu près comment lire un graphique. À la limite, ce qu'il y a sur les côtés là, c'est le carnet d'ordre. Donc, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter, les gens qui veulent vendre. à la limite, ça ne vous regarde pas vraiment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est à la limite, c'est ce qu'il y a au milieu. Donc, on peut dézoomer, rezoomer comme on veut. Et par exemple, là, vous allez voir dans le graphique, il est sur une... Pardon. Il est sur une temporalité de 1 heure. Donc, on peut le mettre aussi sur un jour, une semaine, 4 heures, 15 minutes, voire même 1 minute si on veut. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, chaque petit bâtonnet qu'on appelle une bougie, chaque petite bougie, elle représente 1 heure. Donc, par exemple, actuellement, où je tourne la vidéo, il est 18 heures, donc c'est la bougie qui a commencé à 18 heures, 0,0, et qui se terminera à 18 heures, 59 et 59 secondes, qui est en cours. Et par exemple, si on remonte de uniquement 5 bougies, vous voyez qu'on va être vers midi, 13 heures, on voit en bas, ici justement, à droite les prix, à gauche justement le montant. Donc, si on zoome un peu plus et que l'on dit, je vais vous montrer un peu plus comment lire une bougie. Alors, on va se mettre, par exemple, pour lire, on va se mettre en 5 minutes. Tac. On laisse le truc un peu chargé, le graphique, pour qu'il apparaisse comme on lui a demandé. Donc, c'est-à-dire que là, chaque bougie représentera, donc je ne sais pas si vous comprenez bien, donc chaque bougie représente 5 minutes. Donc, celle-ci, c'est celle de 17h40, donc elle s'est ouverte à 17h40 et elle s'est fermée à 17h44 et 59 secondes. Elle est rouge, ce qui veut dire qu'en fait, la différence revers rouge, c'est-à-dire qu'elle est rouge car entre le moment où elle s'est ouverte, donc à 17h40, et le moment où elle s'est fermée à 17h45, elle était plus basse, le prix avait baissé. à contrario, par exemple, par exemple, cette bougie-là est verte parce que quand ça s'est ouvert, ça s'est ouvert à ce niveau-là, donc c'est-à-dire en bas de la zone pleine, donc à 21 550, et ça s'est fermé au niveau de 21 678. Donc ça, c'est ce qui explique le vert et le rouge. Donc l'endroit plein, c'est l'endroit d'ouverture et l'endroit de fermeture, donc pour une bougie verte, ça se lit dans ce sens, donc pour une bougie verte, prix d'ouverture, c'est en bas, prix de fermeture, enfin de clôture, c'est en haut, alors qu'une bougie rouge, vous voyez, c'est l'inverse, on était à ce niveau-là avant, et quand on est arrivé ici, ça c'est le prix d'ouverture de la bougie qui est en haut, et le prix de clôture de cette bougie-là, c'est cette partie-là, donc à 21640. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'autour de la bougie, ça dépasse un peu, vous voyez, il y a la zone pleine, mais il y a aussi un trait rouge ouvert selon qu'elle soit rouge ou vert. Donc comme je disais, vous voyez très bien que, par exemple, celle de 17h45, je m'écarte un peu pour que vous voyez, finalement, la zone pleine rouge, elle est assez petite, alors qu'on voit très bien que finalement, le plus bas, il y a un fin trait qui descend jusqu'à 21535 et qui monte jusque du coup à environ 21610. Et ça, pourquoi ? C'est parce que finalement, entre le trait, enfin la zone pleine est assez petite parce qu'en fait, entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du coup de cette bougie, qui dure 5 minutes, finalement, ça s'est quasi fermé au même niveau. Par contre, 21535 et 21610, donc ce fin trait, c'est parce que ça a été le maximum, ou le prix maximum atteint pendant ces 5 minutes et le prix minimum atteint pendant ces 5 minutes. Donc si je prends l'exemple, par exemple, de celle-ci là, à 15h45, on voit que le prix, le prix maximum qui a été atteint, c'est 21590, le prix auquel elle s'est clôturée, c'est 21578, non, le prix, pardon, ça c'était le prix d'ouverture, le prix de clôture, donc vu que c'est une bougie rouge stand en bas, à 21540 environ et le prix minimum touché, c'était 21516. Donc je pense que vous comprenez, du coup, voilà, maintenant vous savez lire une bougie, puis après vous pouvez remonter en temps, si vous voulez, on peut aller voir à quoi ressemble le graphique du Bitcoin si on met que chaque bougie égale un jour, tac, donc ça, chaque bougie égale un jour, je dézoome un peu et justement, vous voyez chaque jour comment le Bitcoin a évolué ces temps-ci, ce qui n'est pas forcément très joli, mais justement, avec la grosse chute qu'il connaît depuis le mois de novembre 2021, enfin, avec son ATH environ à 68 000 et là, il est complètement descendu jusqu'à au minimum de quasi 17 000, 18 000, 18 000 environ et là, justement, on est à 21 600, enfin, à peu près, donc voilà, donc là, vous savez lire comme ça maintenant le graphique, je ne pense pas avoir grand-chose à vous dire de plus concernant la lecture de ce graphique, donc là, vous choisissez la tempore qualité, après, tout ça, c'est des trucs pour faire des tracés dessus, mais pour vous, ce n'est pas forcément utile pour le moment, donc voilà, donc là, vous savez lire le graphique, vous savez du coup maintenant comment, en allant là, à partir de votre portefeuille spot, acheter soit en stop-limit, donc c'est-à-dire en définissant le prix auquel vous souhaitez acheter la crypto-monnaie en question, et là, en market, pardon, en achetant au prix actuel proposé par le marché. Donc voilà, tout concernant justement l'achat, donc si vous voulez, je vais aller dire que je veux aller voir aussi, qu'est-ce que je pourrais aller voir, le Polkadot, alors le Polkadot, regardez, hop, en plus il est en favori chez moi, donc le Dot, tac, donc Dot compte USDT, si j'avais des USDT et que je voulais acheter du Polkadot, je clique sur cette paire, et là, j'ai le graphique qui va garder par contre, du coup, la configuration que j'ai mis, donc un jour et ce dézoomage, donc si vous voulez, on peut rezoomer, on peut remettre en une heure par exemple, et là, on voit que c'est à 7,26 USDT et que si je souhaite acheter, c'est pareil, si j'achète au market, ou vendre au market, j'achète ou je vends à 7,25, par contre, si je mets un stop limite, je peux décider, si j'en avais, de vouloir les vendre, soit plus haut, soit plus bas, je les vends au niveau où je veux, et les acheter, pareil, je peux dire que je veux les acheter si ça touche 6,50 et j'aurais très bien pu dire, je veux les acheter uniquement si ça touche 7,50. Voilà comment est-ce qu'on définit justement ces ordres d'achat et ces ordres de vente. Vous pouvez mettre des ordres d'achat qui ne se déclencheront peut-être jamais, parce que justement, c'est seulement si la courbe, si le prix atteint le prix que vous vous attendez, au-dessus ou en dessous, que ça se déclenchera. mais vous pouvez très bien mettre un ordre qui ne se déclenchera jamais. Par exemple, si le Bitcoin actuellement, je vous montrais, il était à 21,000, si vous pensez qu'il est fort probable qu'il tombe jusqu'à 15,000, vous pouvez très bien dire, au cas où, tiens, je vais mettre un ordre d'achat à 15,000. Et par exemple, si vous avez une position qui, vous l'avez acheté Bitcoin à l'époque, justement, vous l'avez acheté à 20,000, il était monté, donc jusqu'à 68,000 en novembre, vous aurez très bien pu dire, si le Bitcoin était à 68,000, vous aurez très bien pu dire, au Bitcoin, enfin mettre un ordre, vendre par exemple 50% du Bitcoin, quand il atteindra 40,000, et comme ça, vous assurer un minimum de bénéfices. Enfin, après, c'est chacun qui gère, mais c'est ce que je vous explique avec les stop loss, c'est ce qu'on appelle les stop loss, justement. Et on peut aussi mettre un take profit. Et donc, voilà, à travers justement l'exchange, que comme je vous rappelle, on le trouve là. Et j'ai vu d'ailleurs, si vous voulez, on le trouve tout en bas aussi dans Produits Exchange. Donc justement, une fois que vous avez acheté toutes vos différentes crypto-monnaies, vous allez toutes les voir apparaître là. Bon, à la limite, je peux vous montrer, sur ce compte, j'ai que des miettes, donc à la limite, ça ne sert à rien que je cache. D'ailleurs, si vous voulez, je ne sais pas si pour vous c'est utile, mais il y a l'option justement pour cacher avec l'œil là. Et donc, on peut voir que sur ce compte, justement, je n'ai pas grand-chose, ce que je vous disais. Je n'ai plus que des miettes parce que j'ai tout dégagé et il ne reste que quand j'ai fait des transferts, justement, les miettes qui restaient. Donc du coup, c'est là que je vois que du coup, j'ai 0,25 TFUEL, 0,10, enfin voilà, là c'est vraiment anecdotique, il y a 10 centimes, là, ça, enfin, 0,0045 Ether, ça vaut environ 5 dollars, à la limite, c'est ma plus grosse position sur ce compte, sur les 5,78, donc c'est pour vous montrer comme quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose ici. Et donc, c'est là que vous voyez justement toutes les cryptos que vous détiendrez. Bon, ça, je ne les ai pas, vous voyez, c'est 0,00, c'est juste, ça miette, il y a juste que BNB, TFUEL, SUPER, DOT, QNT, USDT, ETH, 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 pardon. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous montrer concernant Binance, donc maintenant, je pense que vous savez utiliser en bonne partie Binance, et n'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau, regarder des morceaux de la vidéo qui pourraient vous intéresser si vous voulez revoir au ralenti un peu, entre guillemets, pour voir à quel vitesse, enfin, comment faire. Évidemment, pour Binance, c'est comme souvent en crypto, vous pouvez, et d'ailleurs, je vous le recommande, de télécharger l'application sur votre téléphone, donc qui marche à peu près sur le même principe. Donc c'est, enfin moi, je me sers surtout d'ailleurs de l'application plus que de l'ordinateur. Et si c'est un peu trop compliqué pour vous, vous pouvez quand même utiliser Binance, et sur votre téléphone, vous pouvez faire passer à partir des paramètres, Binance, en Binance Lite. En gros, c'est une version simplifiée de Binance qui vous permet déjà de faire la plupart des opérations sans avoir à vous embêter avec tout ce qui est les graphiques, même si, pour moi, si la crypto-monnaie est quelque chose qui vous intéresse vraiment, il va falloir que vous vous mettiez pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. j'espère que ça vous a plu et que là, vous êtes prêts normalement à pouvoir investir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.